Les hashtags de la campagne électorale Smasotek fait entendre ta voix, utilisée au départ par les autorités, les partis politiques et des médias afin d'inciter les Algériens à aller voter le 4 mai prochain, ont été détournés par des tweetos et des internautes, ce qui n'a pas laissé indifférent le ministère de l'Intérieur. Hier, lors d'une conférence, Nordin Bedoui s'est exprimé dans ce sens, en accusant une personne d'avoir tenté de boycotter la campagne électorale, sauf que l'identité de l'individu en question n'a pas été dévoilée. La personne qui a tenté de salir l'image de la campagne électorale publiée sur les réseaux sociaux, dont le but de boycotter les législatives, a été traduite en justice, sans dossier au niveau de la justice, et elle compte se charger de s'en faire. L'échange d'un permis rose pour un permis de conduire biométrique rentrera bientôt en vigueur. Les automobilistes n'auront plus besoin non plus de sortir cette pile de papier à chaque contrôle de police, car la carte d'immatriculation des véhicules sera remplacée par une autre électronique. C'est le ministre de l'Intérieur qui l'a annoncé hier. À partir de la semaine prochaine, nous allons déployer le permis de conduire biométrique, ainsi que la carte d'immatriculation avec un numéro, aussi d'immatriculation unique pour chaque véhicule. Nordin Bedoui a notamment souligné que l'année 2017 sera celle de la paix et de la sécurité routière, grâce à l'implication et la mobilisation de tous les acteurs.